... Marcel Marron, un jour, un acte qui est venu à Mbirem Gemalto. Je suis venu à Paris, tout le monde s'est posé la question, c'est quoi ? Aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a un scandale qui est venu à la guerre. C'est ce que nous avons dit, le scandale qui est venu à la guerre, c'est qu'il y a un chiffre qui est venu à la guerre et qui est venu à la guerre et qui est venu à la guerre. Nous avons dit qu'il y a un projet qui est venu à la guerre et qui est venu à la guerre et qui est venu à la guerre. Nous avons dit qu'il y a un marché gouvernemental qui est venu à conclure de l'économie qui est venu à l'Afrique, l'Afrique du Sénégal et la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a un enquête qui est venu à la guerre et qui est venu à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui a été remportée avec des contrats intermédiaires et qui a été fait un deal. L'information judiciaire, plus exactement, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un attituel au juin 2022 qui a été passé. Il y a une corruption d'agents publics étrangers en bande organisée, blanchiment aggravée, corruption d'agents publics étrangers, l'association de malfaiteurs, nous avons dit que Mediabidi, Mediapart, nous avons dit découvrir le pot aux roses et le parquet national financier de Paris. Donc l'a confirmé, Soknafati. Nous avons dit les origines de l'affaire. Les origines de l'affaire. Nous avons dit que le jeudi, nous avons dit que le ministère des infrastructures, transports terrestres, avec désenclavement au directeur des transports routiers du chef, Oumar Gaye, nous avons accompagné du partenaire privé Michel Thomas, nous avons dit que le directeur général du Gémalto Sénégal SA, nous avons dit que le procédé, nous avons dit que la remise carte grise, nous avons dit que le numérisé au Sénégal actuellement, pose des premières plaques d'immatriculation sécurisées, c'est un pavillon espéciale, pavillon esplanade des régions, au niveau de Thales, nous avons dit que le groupe du Gémalto, la presse française est contactée, nous avons confirmé que les filiales de Gémalto, nous avons dit que l'Octobre 2022, nous avons dit qu'une réquisition judiciaire, nous avons communiqué des documents, des informations, où le contrat est de faire le fait que le Gémalto a été remporté, et que le Gémalto a été acquérir en 2019, conformément à ce que nous avons dit que la réglementation nationale et internationale, nous avons dit que la politique, c'est qu'il a dit que la tolérance zéro, nous avons dit que la guerre et la trafic d'influence, la cellule de renseignement financier en Paris-Bercy, C'est-à-dire qu'il y a une justice française qui a eu lieu à une ouverture d'enquête préliminaire qui a eu lieu à une ouverture d'enquête préliminaire portant sur des marchés gouvernementaux. Après Thalès-DIS, il a conclu qu'il y a eu l'Afrique qui a eu lieu au Parc national financier français. Nous avons fait plusieurs perquisitions que nous avons menées en octobre dernier. Vous avez eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. Une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption et du trafic d'influence. On aimerait bien en savoir plus sur Gemalto. Je m'appelle Thalès Digital Identity and Security. C'est une filiale du groupe d'électronique français de Thalès spécialisé dans le secteur sécurité numérique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu au Parc national financier de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une carte d'entrée... En tout cas, je n'ai pas besoin d'avoir des questions sur le ministère des transports. On s'est dit qu'il y a des questions sur la question. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à Dakar, qui sont venus à l'autoyage, à part ceux qui ont des autobés. Ils ont fait des imitations, ils ont fait des cartes grises sans les plaques d'immatriculation. Tout ça, c'est une harmonie, une beauté. Ce n'est pas la fête. Alors qu'il y a des questions, ils ont fait une transition. Mais depuis 2018, la phase de transitoire, c'est la phase de transitoire. Parce qu'on avait même appris que la société n'a pas besoin d'avoir des nouvelles plaques d'immatriculation. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est qu'il n'y a pas de corruption, tout numérisé. Mais si on a des sociétés, on a des questions qui ont des questions qui ont des questions. Très bien. Nous allons parler de l'Enen. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons parler de quoi est-il le nom. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.